Presque vieux, mais pas assez pour jurer dans ce feu Ça, ce sont les Ray-Ban Stories qui sont faites en partenariat avec Facebook Et vous voyez, là, c'est que je suis en train d'enregistrer Donc ça c'est pratique, le problème c'est la résolution qui n'est pas dingue Ici j'aurais aimé avoir de la 4K, c'est un format peu particulier Je vais tout vous expliquer, on va regarder ça ensemble Voici un truc que j'aime bien, c'est les lunettes Les Ray-Ban, alors je porte ça normalement, ce sont des Ray-Ban avec des petites finitions rouges Je les aime bien, et quand on m'a proposé de venir essayer Les nouvelles lunettes connectées de Ray-Ban faites en partenariat avec Facebook Et bien ça m'a plutôt branché Elles sont là-dedans, normalement, les Ray-Ban Stories Ça c'est, hop, regardez, on s'ouvre ça, petit packaging qui est plutôt sympa Hop, ça marche, vous les avez dedans Il y a une application, on vous indique ici pour venir installer C'est fourni avec un petit câble pour venir le recharger en USB-C Vous avez ensuite un étui qui est plutôt sympa Avec votre prise derrière ici en USB-C pour venir le recharger Avec un petit connecteur là, vous voyez, juste ici pour venir recharger vos lunettes Et puis ensuite vous avez vos lunettes, les lunettes en elles-mêmes Alors c'est des Ray-Ban, c'est des Wi-Farer Si vous connaissez le modèle, c'est le plus grand modèle, le plus grand standard de chez Ray-Ban Avec ici des petites caméras Vous avez une caméra là, vous avez une deuxième caméra C'est deux caméras de 5 mégapixels Alors dans l'idée, pourquoi pas, ça ne vous sort pas deux images Vous avez vraiment une image Maintenant je ne sais pas comment est-ce qu'ils font leur petite sauce en interne Pour savoir laquelle va venir filmer, laquelle va venir shooter Alors vous avez un capteur luminosité également Pour venir s'adapter à la lumière environnante Et c'est normal parce qu'on est quand même sur des lunettes de soleil Alors après je vais avoir de la commande à la voix Par exemple quand je veux faire une photo Hey Facebook, t'as que photo Voilà, là la photo est faite Hey Facebook, record a vidéo Vous voyez, là je suis en train d'enregistrer On voit le petit voyant blanc qui indique que je suis en train d'enregistrer Donc voilà, là ça c'est clair, mais une fois de plus si je me mets loin Là est-ce que vous le voyez le petit voyant blanc ? Peut-être on le devine Mais comme il y a beaucoup de lumière, c'est pas extrêmement évident Hey Facebook, hey Facebook Non, il ne capte plus Donc il va arrêter au bout de 30 secondes d'enregistrer directement Donc le truc aussi qui est un peu relou ici C'est que vous ne pouvez lui parler qu'en anglais Si vous lui posez une commande en français, ça ne marchera pas Hey Facebook, prends une photo Avec un dînagnagnagn ou glacis Voilà, il n'a pas compris, il ne comprend rien Vous retrouvez ensuite sur l'intérieur, juste là Regardez, je ne sais pas si vous le verrez bien Un petit bouton pour venir les allumer Donc là, elles sont déjà allumées Là, hop, vous poussez en arrière, vous les éteignez Vous poussez là, vous les allumez Vous avez une petite LED à l'intérieur là Qui est juste là pour vous Et vous le verrez dans votre champ de vision à l'intérieur Qui est blanche lorsque vous l'allumez Et puis vous avez ici un petit pavé tactile Vous appuyez une fois, vous lancez la musique Deux fois, morceau suivant Trois fois, morceau précédent Vous montez le son, vous baissez le son Un petit appel via Messenger Parce que oui, c'est ici, c'est Messenger Deux fois, vous décrochez Deux fois, je crois, vous raccrochez Bref, tout se fait ici, ça c'est plutôt sympa Et puis vous pouvez aussi écouter de la musique avec Spotify Vu que ce sont des petits écouteurs C'est pas dingue, mais ça vous permet d'écouter de la musique Sans que personne le sache Ou de pouvoir converser Donc l'idée est plutôt sympa Et je le trouve en tout cas, sur le principe, assez marrante Mais surtout ici, ce sont des Wi-Farer Ce sont des lunettes de Ray-Ban Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une vraie protection UV Une vraie protection des verres Alors c'est un truc, je crois que ça coûte 320 et quelques euros 329 euros D'ailleurs, si vous intéressez, je crois que je vous le marierai quelque part En bas dans la description, je l'ai jeté un coup d'œil Ces lunettes, elles sont vachement intéressantes Parce qu'elles permettent effectivement de venir shooter De venir faire des photos, de venir faire des vidéos Pour les réseaux sociaux Mais uniquement pour les réseaux sociaux C'est-à-dire que si vous voulez comme moi, par exemple Pouvoir l'utiliser pour venir, eh bien, partir, je ne sais rien En vélo, et avoir une belle image en 4K A 30 images par seconde Bah, c'est pas possible Vous avez un format un peu bâtard En 30 images par seconde Et bon, voilà Autant les photos, on peut faire des choses Autant les vidéos, ça me paraît être moins cool C'est vraiment fait pour les réseaux sociaux C'est par contre très facile d'utilisation Je vais venir faire une photo, je mets comme ça H7 cuillées, attention Ça fait la photo Je vais venir faire une vidéo, j'appuie une fois Et j'ai une vidéo courte de 30 secondes Mais surtout, ces lunettes, elles viennent vraiment soulever un point qui est vachement important C'est la question de la confidentialité Parce que si vous revenez quelques années en arrière On revient au niveau des Google Glass Qui sont sortis il y a je ne sais plus combien d'années C'était quand même un peu un gros bide les Google Glass Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on avait un vrai gros problème de confidentialité Les gens voyaient arriver quelqu'un avec des lunettes Avec une caméra, on pouvait les filmer en permanence tout le temps Et ça, ça n'a pas trop plu, il y a juste le titre Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes, j'en sais rien, dans un bar avec des amis Que vous êtes en train de boire un coup, faire quoi que ce soit Vous n'avez pas forcément envie qu'on vienne vous regarder Qu'on vienne vous filmer Qu'on puisse venir vous prendre en photo à votre insu Mais pour autant, cette question de confidentialité, je trouve que ça déplace un peu le problème Parce que là, effectivement, je suis sur les tronches Lorsque je viens filmer, j'appuie J'ai un petit voyant blanc qui s'allume Je ne sais pas si vous le voyez Alors je peux modifier dans l'application Et je vous le montre dans quelques instants Je peux soit le mettre fort, le mettre moyen ou le mettre bas Je ne peux pas le couper, c'est impossible Après, vous pouvez venir avoir un petit hack Vous mettez une petite couche de peinture noire dessus et on ne le verra plus Donc ça, c'est possible Mais bon, ce n'est pas trop lié du truc Il faut vraiment jouer l'idée Je pense que je le montre à tout le monde Il faut être extrêmement transparent Donc effectivement, là, on voit que je suis en train de filmer C'est pratique Si j'arrête, vous voyez que je ne suis plus en train de filmer Donc le truc est bien Mais bon, ça peut quand même poser un problème Maintenant, et si on va un peu plus loin Et qu'on veut venir développer un peu le problème de la confidentialité Des caméras, il y en a partout A commencer là-dessus C'est-à-dire que lorsque je prends mon smartphone Et que je me mets comme ça Et que je suis en train de vous parler Vous ne le voyez peut-être pas Mais je peux venir vous filmer Donc quelque part, à l'avoir sur la tronche Ça déplace le problème Mais est-ce qu'on a tout le temps envie D'avoir quelqu'un en face de soi Qui a une caméra En se disant Est-ce qu'il est en train de me filmer Est-ce qu'il n'est pas en train de me filmer Pour moi, c'est là vraiment Que se pose le problème Que se pose la question Et ça vient vraiment soulever des questions Même, je dirais, de société Est-ce qu'on a envie d'avoir des caméras Tout le temps avec nous Est-ce qu'il faut des caméras Tout le temps avec nous Alors moi, je trouve ça génial Ça permet de sortir des images Que vous n'auriez pas autrement Vous voyez, comme ça On voit Et il y a un côté qui est hyper immersif Mais je peux le faire de la même manière Avec une GoPro Que je peux venir poser là Je vais m'emmerder un peu plus Ça, c'est clair Parce que là, je peux répondre à un appel Je peux écouter de la musique Mais voilà En tout cas, le débat est posé Je ne sais pas ce que vous en pensez Je contrerai moi sur vous Pour me dire ce que vous en pensez En commentaire Parce que c'est vraiment un sujet de société Est-ce qu'on a envie d'avoir des caméras Partout, tout le temps avec soi Est-ce qu'on a envie d'être tout le temps filmé Ou alors pas du tout Toujours le problème de confidentialité Vous voyez, là je suis comme ça Je me balade Je regarde Il y a des gens Je les filme Personne ne le sait Et c'est sûr que tu vois quoi Un mec avec des lunettes de soleil Et les gens au loin Là, je veux dire que le point blanc Ils ne le voient pas Donc le problème, il se soulève Mais ça dépendra de qui le porte L'intention de la personne Et ça, c'est un problème de société Que je ne pense pas que ce soit Tant un problème de lunettes Même si ça vient accentuer le problème Plutôt qu'un problème d'individu Et d'utilisation Très clairement ici Mais après, je peux aussi utiliser mes lunettes Pour venir me parler C'est utilisé en caméra Donc là, j'utilise mes lunettes Je me mets en face Je ne leur parle Comme ça De la même manière Alors, ce n'est pas trop le but Ce n'est pas une caméra C'est vraiment pour la vue subjective Mais bon C'est vrai que c'est une question Qui n'est pas hyper évidente comme ça Et qui n'est pas facile à trancher Alors regardez Là, je mets de la musique Je vais le mettre à fond Pas si vous entendez là Je monte le son Je baisse Comme ça Comme sur des buzz en fait Morceau suivant Morceau précédent Trois fois C'est hyper intuitif Alors ça, c'est vrai que sur ces lunettes Ça fait le truc qui peut être un petit peu compliqué C'est que C'est quand même vachement mastoc J'ai l'impression que c'est plus mastoc Que sur des waifers un peu classiques Mais bon Je ne sais pas Moi, j'aime bien le design en tout cas Bip L'application, elle est là C'est view Facebook view Alors hop, regardez Je l'ouvre Donc là, j'ai quelques photos Alors je vous montre en fait Vous arrivez ici Vous avez vos captures faites par date Ce que vous faites, c'est que vous cliquez ici Et là, ça vient vous connecter au réseau Wi-Fi Donc là, il veut se connecter au réseau Wi-Fi des lunettes Je fais OK Rejoindre Et là, ça montre le nombre de photos et de vidéos Qu'il est en train de télécharger Pendant qu'il télécharge de l'esphère Là, j'ai mes photos, j'ai tout Là, j'ai des photos que je peux mettre en favori Que je peux retrouver extrêmement facilement Ici, il me marque mon niveau de batterie Je vois qu'il me reste à 29% sur mes lunettes Je clique dessus Au niveau des paramètres Hop, j'ai quelques informations ici Notamment sur les lumières LED de notification Ça me file quelques petites infos C'est très pratique Ce qui va être réellement intéressant dans cette application C'est dans le menu général Ici Préférence en matière de capture Enregistrement automatique d'une copie Directement dans l'application photo Facebook Assistant Ça, c'est aussi intéressant Je viens l'activer J'ai qu'à lui dire Hey Facebook Et puis, vous voyez Regardez, hop là Il fera le job Hey Facebook Je peux l'activer ou pas Sur notification OK Raccourci pour les photos Stop recording D'accord ? Il faut vraiment connaître les mots clés ici Vous voyez, je lui ai dit Il est en train d'enregistrer Il est en train de parler dans mes oreilles Langue et voix Donc là, j'ai langue uniquement Etats-Unis Royaume-Uni ou Australie Donc j'ai que de l'anglais J'ai pas du français pour l'assistant Et ça, c'est quand même vraiment dommage J'espère que ça arrivera Comme on est sur Facebook Appels et messages Bah c'est forcément par Messenger Mais si on vous recevait un appel téléphonique Ça marchera Il n'y a pas de soucis là-dessus Dans son et volume Vous avez le son directement Vous pouvez choisir Faible, moyen, élevé OK Alerte système des notifications Push également Vous pouvez venir recevoir Quand vous avez plus de stockage Plus de batterie Température basse et compagnie Ça, c'est intéressant Ça, vous voyez La LED au niveau de la notification Moi, je l'ai mise en fait Mais vous pouvez la monter à élevé Si vous voulez vraiment Que les gens en face de vous S'en rendent compte Et la voient Bon, une fois de plus Lunettes de soleil Vous êtes dehors Il y a beaucoup de soleil Très clairement, les gens la verront pas A mon avis Sauf s'ils sont vraiment Très très près de vous Et puis il y a des assistances Donc voilà Vous avez quelques petites informations ici Mais l'application Elle est assez sommaire Mais dans l'idée Pourquoi pas Vous retrouvez ensuite Ici vos photos Regardez, hop là J'ai une photo là Je peux créer un petit lieu à montage Flashback Créer un clip Depuis vos clips et photos Donc là, je viens sélectionner Les différents plans Faites ça, ça et ça Hop là Suivant Là, ça me met la date Vous voyez Donc là, ça m'a généré Un petit clip Que je peux venir partager Sur mes réseaux sociaux A partir de photos Avec des zooms Ou des zooms in Et ça, je trouve ça Je trouve ça assez marrant Et je peux venir créer Des flashbacks Animés et capturés Pour la rendre plus vivante Enfin bref Pas mal de petites options Qu'on peut venir mettre ici Et bon, dans l'idée Pourquoi pas Une fois de plus C'est pour l'Instagram La story Partager des trucs dans Facebook Donc bon C'est assez sympa On va se regarder un petit peu Les différentes photos Qu'on a là Alors regardez déjà Il y a un truc qu'on voit C'est le poids des photos Si vous regardez le poids De chaque image On est quand même A un méga et quelques 900 et quelques Donc ça fonctionne Si je regarde la résolution De chaque photo Je suis à 2592 par 1944 Ok, donc pour venir partager Vous voyez c'est bien Ça me le marque La modèle du périphérique C'est les Ray-Ban Stories S-RGB Bon ok Ça, ça fonctionne Les photos on a même Je les trouve plutôt pas mal Franchement Et ce qui est cool C'est une fois de plus Vous voyez On voit vraiment la main Ça raconte une histoire La caméra qui est en train De filmer comme ça C'est pas mal Même à contre-jour C'est assez marrant Je trouve ça assez rigolo C'est peut-être pas Le truc le plus parfait On n'est pas sur un smartphone On aura un super capteur On est sur du capteur De 5 mégapixels Donc c'est pas un truc de fou Pour réussir à avoir Quelques souvenirs A ramener de l'instantané On a des choses Qui sont assez rigolotes Vous voyez là Il a du mal Par exemple avec le contre-jour C'est assez marrant Donc ça c'est pour la partie photo Et si on veut regarder La partie vidéo Et bien regardez là J'ai un fichier Qui fait combien Qui fait 1184 par 1184 C'est un carré en fait Donc ça peut être mis Sur un Instagram Sur un feed Ça peut être mis en reel Ça peut être mis en pas mal de choses C'est pas un format qui est parfait Mais bon voilà Pour venir partager une fois de plus Sur des réseaux sociaux On peut réussir à faire un truc Alors c'est pas mal La qualité est sympa C'est rigolo Peut mieux faire J'aimerais bien qu'il y ait une version 2 Où on puisse vraiment filmer En 4x4 30 fps Avoir des meilleurs capteurs Ça serait vraiment bien Et c'est vraiment dans le sens de l'histoire Pour réussir à se mettre Au niveau d'un smartphone Ça serait un peu le but Parce que ça c'est sympa C'est un beau gadget C'est des belles lunettes de soleil connectées Mais c'est pour moi Parce que moi je suis créateur De contenu Donc je veux toujours plus Mais bon Comme ça déjà c'est acceptable Et c'est quand même plutôt pas mal Ouais Voilà pour ce que j'avais à vous raconter Aujourd'hui sur ces lunettes De Ray-Ban Lunettes Ray-Ban Wi-Farer Facebook Ray-Ban Stories Stories C'est marrant d'ailleurs Ça me fait vraiment penser aux lunettes de Snapchat Pour autant C'était pas fait un partenaire avec Ray-Ban Là elles le sont Et ça c'est cool Je sais pas ce que vous en pensez Vous comment vous trouvez cette histoire Est-ce que vous trouvez intéressant Ce modèle de lunettes de soleil Pour venir utiliser facilement Partout Tout le temps Partagé sur les réseaux Faut-il partager tout le temps Sur les réseaux Faut-il des caméras sur vos yeux C'est un large débat Je vous invite à venir Ce que vous en pensez Juste en bas En commentaire Nous on continuera ça Puis moi je vais les tester Je vais continuer à faire d'autres photos Que je vais partager Sur mes différents réseaux Que ce soit Facebook Que ce soit TikTok Que ce soit Instagram Parce que ces photos Vous pouvez les récupérer Les mettre directement Dans votre application photo Et après vous les mettez Vous voulez Vous n'êtes pas obligé De les mettre sur Facebook Et ça c'est cool Voilà J'embrasse Prenez soin de vous A très vite Ciao